Vas-y, vas-y, bouge tes mains, toi. Bouge tes mains. Bruno Attal, Bruno Attal, bonjour. Salut à tous et bienvenue sur Touss pas mon flic. Alors, j'ai une petite question pour vous. On dit un testicule ou une testicule ? La personne en seul, c'est moi. Et suite à cette agression, j'ai dû me faire un peu taille d'un testicule. Alors, ce policier, pendant la manif contre les retraites, est accusé d'avoir porté un coup illégitime, un coup de tonfa, sur la testicule d'un manifestant. Ce policier, il est sorti de son troupeau. Comme je l'ai toujours dit, méfiez-vous des images, surtout quand elles sont instrumentalisées par un média d'extrême-gauche, comme conveni. Allez, on va débunker tout ça. Je vais vous montrer deux vidéos différentes, avec deux interpellations, différentes, lors de la manif contre les retraites. Alors, voici une première interpellation. J'ai coupé volontairement le début de la scène, pour que vous pensiez que ces coups sont illégitimes. Maintenant, mettons la scène en entier. Cette crapule s'en prend aux policiers. Les coups sont légitimes, car ils permettront d'anneler toute rébellion. L'individu se laissera faire. L'interpellation est donc réussie. Pas de policiers blessés. Maintenant, la seconde vidéo. Et évidemment, nous n'aurons pas le début de ce qui s'est passé. Alors, vous allez voir un méchant policier qui va porter un coup illégitime à un pauvre petit manifestant qui est passé par là. Analysons les images. Vous voyez un groupe de policiers pris à partie. L'un des policiers fonce sur celui qui serait la victime. Mais pourquoi il a choisi cet individu, qui est bien plus loin que le groupe qui est juste à côté, par exemple ? Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, il a commis une infraction. Soit des jets de projectiles, soit des violences, soit des insultes. Regardons maintenant attentivement ce que tous les autres médias n'ont pas vu, ou plutôt, n'ont pas voulu voir. La pseudo-victime est déjà en prise avec un premier policier. Ça, personne n'en a parlé. Cette scène que vous avez tous vue va se jouer en un quart de seconde. Il portera donc un coup, avec son tonfas, certainement en vue de l'interpellation. Mais va vite se rendre compte qu'il est seul. Il va donc abandonner l'interpellation et rejoindra son groupe. Petite précision, la pseudo-victime est espagnole. Écoutez bien ce qu'elle dit au policier. Donc voici comment un coup que vous pouvez penser illégitime quand vous voyez une image, finalement, pourrait être légitime. Alors tous les médias, tous les avocats de plateau vont vous dire que le policier n'est pas dans le cadre de la légitime défense. Mais évidemment qu'il n'est pas dans le cadre de la légitime défense, puisqu'il est sur une interpellation. Et sur une interpellation, vous pouvez employer la force nécessaire. D'ailleurs, écoutons l'avocat du mutilé. C'est grandiose. Sur la victime, elle lui assénait un coup de matraque, pas à n'importe quel endroit et de manière parfaitement délibérée. Alors pas à n'importe quel endroit et de façon délibérée ? Mais cher maître, en pleine manifestation, vous pensez que le policier a visé la testicule ? Écoutez, on peut faire si vous voulez une simulation et je ferai le cow-boy. Après, c'est la stratégie de tous les avocats. Il faut que votre client touche un maximum de pognon. Et comme vous serez certainement payé au pourcentage, vous toucherez aussi du pognon. Enfin, je suppose, cher maître. Mais là, écoutez, c'est encore plus fort. Le policier, est-ce que vous avez la certitude qu'autre client ne participe pas à ces violences ? Mais quand bien même il participerait à ces violences... Donc ça veut dire que vous n'avez pas la certitude qui n'y participe pas ? Ah ben la certitude, je l'ai, j'ai la parole de mon client. Oh, elle a la parole de son client. Ben voyons. On a des images, et vous avez montré des images uniquement sur l'après, mais on a des images avant aussi. On a des images avant la scène. Mais pourquoi vous ne les donnez pas à la presse ? Pourquoi vous ne les publiez pas, cher maître ? Ah ben oui, évidemment. Comme toujours, comme dans l'affaire Zéclair, comme dans l'affaire Théo, on coupe, hein. On coupe quand le policier tape, et puis tout ce qu'il y a autour, on l'oublie. Prenons l'hypothèse qu'il y aurait eu des jets de projectiles, ce qui n'est pas le cas. Quand bien même, quand bien même il aurait jeté des projectiles, ah, on avance un peu. Des projectiles sont jetés sur les forces de l'ordre. Et là, exclusivité ne touche pas à mon flic. L'individu que nous entourons est la pseudo-victime. Il est bien dans le groupe qui fonce sur les policiers et jette des projectiles, ce qui engendrera bien évidemment une riposte et une charge des policiers, qui choisiront comme objectif celui en rouge et notre fameuse pseudo-victime. Et vous constaterez que lors de cette charge, l'individu en rouge et notre émasculé fuient dans la direction opposée. Vous le voyez fuir ici le premier policier. Il passe avec son bonnet rouge. Autre angle. Vous voyez les policiers foncer sur ceux qui jettent des projectiles. Ils poursuivent la pseudo-victime qui tombe seule alors qu'elle a déclaré avoir été poussée par un policier. Nouveau mensonge du monocou. Et j'étais entrant aussi de prendre des photos. Tout d'un coup, j'étais projeté dans la chaussée. Tu mens, tu mens ! Il me mens, il me mens ! Et ce gentil petit manifestant qui passait là par hasard, des policiers qui étaient pris à partie, qui recevaient des coups de projectiles, ils passaient juste là par hasard. Et par hasard, deux policiers se jettent sur lui. Et quel hasard ! Les policiers l'ont chargé lui, lui, alors qu'il n'y avait tant d'autres autour de lui. D'ailleurs, est-il connu pour ce genre de méfait ? Ne serait-il pas dans un groupuscule d'extrême-gauche ? C'est intéressant de le savoir, cher maître. Vous êtes sûre et certaine que cette action policière n'entre pas dans un cadre légal ? Je poursuis la question. Il y a par exemple des BRAV, ce sont des brigades d'intervention légères qui interviennent par-ci, par-là, qui bondissent, comme vous le dites, et qui interpellent ou s'en prennent à tel ou tel individu. Ce comportement-là, vous, vous en êtes certaine, ne rentre pas dans le cadre de ce que doit être le maintien de l'ordre. Totalement. Et j'irai plus loin, on n'a pas besoin vraiment de savoir ce qui s'est passé avant pour, entre guillemets, même si ce n'est pas notre office, juger cet acte. Les images que vous avez montrées, elles suffisent. C'est-à-dire que la personne, la légitime défense, c'est une question d'immédiateté et de nécessité et enfin de proportionnalité. Je reviens à ce que je disais, nous ne sommes pas du tout dans le cadre de la légitime défense, mais nous sommes dans le cadre d'une interpellation qui nous autorise à user de la force strictement nécessaire. Vous allez me dire, est-ce que c'était strictement nécessaire pour interpeller des gens violents ? Oui. Maintenant que votre client soit mutilé, soit blessé, bien écoutez, vous savez, un électricien a plus de probabilité d'être électrocuté. Un routier a plus de probabilité d'avoir un accident de la route. Un voyou a plus de probabilité d'être blessé par la police. C'est comme ça. Voilà, c'était le dernier débancage de Touche pas à mon flic. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Touche pas à mon flic. Avec beaucoup de nouveautés, nous allons inviter des personnalités à se mettre dans la peau du policier. Elles seront habillées en policier. Elles seront peut-être dans le cadre de la légitime défense. Elles devront intervenir. Voilà, on travaille depuis six mois maintenant sur ce projet. Et nous demandons à des gens qui ne sont pas d'accord avec nous des personnalités, que ce soit d'extrême-gauche le plus souvent. Donc, Sandrine Rousseau, M. Louis Wayard, voilà, enfin, tous ces extrémistes. Et vraiment, venez, venez. Vous êtes maintenant des députés de la République. Venez vous mettre dans la peau d'un policier. C'est des simulations. Et vous verrez que pour avoir un avis tranché, il faut juste vivre les situations. Je vais aussi vous proposer pas mal de lives. Vous aurez un numéro de téléphone sur plusieurs réseaux sociaux et vous pourrez donc me poser des questions, interagir sur les arguments qu'on donne, nous, policiers, et avoir un débat contradictoire sain pour que l'on puisse comprendre que le métier de policier est extrêmement difficile. Et vous pouvez chercher partout. Le métier de policier, c'est le seul où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Donc voilà, un policier qui commet une erreur n'est pas un voyou. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt et toujours fier d'être flic. Merci.